Salut à tous, c'est Joe pour la première de Radio Sample, l'émission qui rentre à César, ce qui appartient à César. Alors pour commencer, je suis conscient que pour certains le terme Sample est aussi sombre et incompréhensible qu'un couplet de Damso. Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement du monde. Tu traduis le mot Sample en français, ça donne échantillon. Tu transposes ça au monde de la musique et ça te donne un bout de piste que le beatmaker fait tourner en boucle afin d'avoir la colonne vertébrale de ce qui donnera, au bout du compte, une prod. Hip-hop, techno, pop, funk, reggae, même si tu veux, enfin n'importe quoi en fait, ça dépend du style de musique que tu veux faire. En fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas utilisé exclusivement dans le hip-hop. Je pense notamment au groupe The Crookers qui a fait du sample de rock transposé à la musique électro, sa marque de fabrique. Si beaucoup pensent ça en fait, c'est premièrement parce que oui, il est vrai que le hip-hop de la fin des années 70, début 80, s'est construit sur des samples de funk et de disco, c'est d'ailleurs l'innovation qui a été apportée par ce mouvement-là. Mais également à cause de toute une ribambelle de détracteurs, je dirais tout au long de la fin des années 80 et des années 90, qui délégitimait le mouvement en avant-cant le fait que l'utilisation abusive de samples s'apparentait à du vol ou à du plagiat sans se demander une seule seconde si un énorme tube mondial comme par exemple Juicy de Notorious Big n'était pas justement une opportunité pour faire découvrir des groupes comme M-Tune qui grâce à un sample sont entrés dans la postérité et finalement peut-être même plus connus aujourd'hui que quand ils ont sorti leur titre Juicy Fruit. Bref, maintenant que tu sais ce qu'est un sample, je vais t'expliquer le concept en une phrase. Mon but c'est justement de mettre en avant ces artistes et groupes d'artistes qui sont, mine de rien, directement à l'origine de Succès Planétaire. Le format est simple, c'est une intro de quelques minutes visant à présenter le titre sample et les différents artistes qui l'ont utilisé, rien de plus, rien de moins. Pour les détails, ça se passe en description et on enchaîne sur une mixtape reprenant tous les titres présentés en intro. Voilà, pour aujourd'hui c'est un peu plus long, c'est normal, c'est la première. Alors vous êtes prêts ? J'ai rien entendu, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour la première de Radio Sample. 5, 4, 3, 2, 1 Et yo yo yo, salut à tous, c'est Jo pour l'émission Radio Sample. Aujourd'hui c'est sample de disco et cassage de nuque assuré. Alors on va partir sur un titre de Tana Gardner, qui est une chanteuse de disco originaire du New Jersey, ancienne membre du groupe Oral Exciters, et qui fit succès à la suite de son titre, Heartbeat, sorti en 81 et porté par le label West End Records. C'est donc de ce fameux tube qu'a été tiré un sample d'anthologie que tout le monde connaît, c'est sûr et certain. Notamment grâce à une petite qui passait à la télé française dans les années 2000. Si je vous dis, des bébés qui boivent de l'eau en faisant des figures de break en patin à roulettes, ça vous parle ou pas ? Allez, donc à la suite de Heartbeat, premier sample, c'est de la soul, c'est Buddy, c'est autoproduit en collaboration avec Prince Paul et en featuring avec The Child Called Quest, enregistré en 88 et sorti en 89. Franchement, c'est de la pure dinguerie. Impossible de pas bouger la tête, si tu connais pas, tu vas kiffer, c'est sûr. Et donc le troisième et dernier titre, c'est celui qui porte cette fameuse pub pour une marque d'eau minérale bien connue. Celui-là, je vous laisse le soin de le trouver tout seul. Pour vous aider, l'interprète s'appelle Inak Amoz. J'en dirai pas plus, c'est vraiment pas compliqué, mais juste un truc avant de t'envoyer la mixtape. Essaie pas de taper Mudera de façon approximative dans la barre de recherche. J'ai essayé, ça marche pas. Allez, sur ces belles paroles, laissons place à la première mixtape de Radio Sample, l'émission qui rend à Tana Gardner ce qui appartient à Tana Gardner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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